Les Pays-Bas, nos voisins néerlandais, les Oranges. L'Ecosse, attention aux Écossais. Maintenant, ça va être du sérieux, l'Ecosse. La Croatie, super équipe de Croatie, que je connais bien. Je les suis, la Slovénie. Cet appuntement, pour les retrouver, c'était il y a 11 ans, un match amical perdu à Bucarest, 2 buts à 1. La Slovaquie. L'adversaire suivant, il sera parmi les images que vous découvrez maintenant. Pardon, j'en ai un chat dans la gorge, mais la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Croatie, l'Ecosse ou les terribles Pays-Bas. Absolument la Croatie et les Pays-Bas. Oui, Philippe a raison. Faudrait qu'on évite la Croatie et les Pays-Bas, les terribles Pays-Bas. Mais si on retrouve les Pays-Bas, je suis sûr qu'on les bat. Je n'ai pas voulu faire un jeu de mots. Pays-Bas, on les bat. Alors, qui sera avec la Hongrie et l'Allemagne ? Ce sera Palacro. L'Ecoche ! Tiens, je pense que j'avais déjà fait un tirage fictif. J'avais déjà... Et ce sera le quantième match, le match d'ouverture. Oui ! Eh bien, voici. Ce sera un match intéressant. Allemagne, Écosse. Un tirage pas mal pour nos amis allemands. Allemagne, Écosse et Hongrie. Par contre, je n'arrive pas à y croire que j'ai raison. Ah, et pour eux ? La Croatie ! La Croatie de Modric. L'Espagne dans le même groupe que... Dalic. Et ce sera le quantième match. B2. Donc, la Croatie et l'Angleterre ne se retrouveront pas. Une chose que j'espérais. Ah ! Ah ! Encore une fois, l'Espagne et la Croatie se retrouvent dans un euro. Ah ! La Slovénie. Dans quel groupe ? Ah, la Slovénie dans le même groupe. Oh, mais ! Le Danemark et la Slovénie dans le même groupe. Ça aussi, j'avais tapé l'œil. Mais ce n'est pas possible. Oh là là, mais... Tiens, le Danemark et la Slovénie qui s'étaient affrontés en campagne qualificative. Bah là, ils vont se retrouver. Ah ouais. L'Espagne et la Croatie dans le même groupe. Ah ! Ah ! La Slovénie et le Danemark qui s'étaient affrontés pour cette campagne qualificative. Bah là, ils vont se retrouver. Est-ce qu'il y aura un France-Pays-Bas ? Oh, pourquoi pas ? Ce sera qui ? Là, c'est le sein de la France ? Je crois que c'est les Pays-Bas. Ah ! Ah bah oui ! Ah ! Ah oui, je vois Koeman qui sourit. Ah ! Ah bah, la Belgique est tranquille alors. Ah ! Bah, occasion de revanche pour les Pays-Bas. Aïe, 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 mais c'est une catastrophe pour la France en fait. Ah bah, tout comme la Slovénie et le Danemark, les Pays-Bas et la France se retrouvent après s'être affrontés. La Slovaquie pour qui ? Ah, la Slovaquie ! Ah bon, voilà. Ça n'a pas l'air d'être un tirage trop compliqué pour les Diables. Et pour cause, il n'y a que trois rencontres officielles ou amicales plus exactement. Trois matchs amicaux contre la Slovaquie. Euh, deux. Ah, ce sera notre match d'ouverture. Premier adversaire à Francfort. Alors, débuté par la Slovaquie à Francfort, pas loin de chez nous, le 17 juin. C'est parfait, jusqu'à présent. Parfait, voilà, pas de problème. La République tchèque avec qui ? Hein ? La République tchèque dans le groupe F. Oh, la République tchèque dans le même groupe que le Portugal. Ça aussi, je l'avais prédit. Oh, mais je suis trop fort. J'ai fait au hasard et je suis trop fort. J'ai tapé l'œil. Purée, mais ça fait combien de tirages communs ? Ah, ils ont... C'est pas grave. Donc, la Slovaquie, Philippe, plutôt un excellent tirage. La dernière confrontation qu'était-il y a dix ans. Le match amique à la Brugge. On avait emporté deux buts à l'un avec un pénalty de Eden Hazard. Et avec le Griez-Mertens, ces deux-là, on ne se rend plus à l'Europe. Non, mais ça reste un bon souvenir, mais tout est un tirage plus que normal. Et le chapeau 4. L'Italie, le tenant du titre. L'Italie est menacée d'un groupe de la mort. Ah oui, si on les éviterait... Ah, la Serbie ! Alors, si la Serbie se retrouve dans le groupe... La Suisse. Nos amis suisses. La Pologne. Mais nous n'avons jamais non plus remporté les Serbes. Rencontrer pas dans les Serbes dans un grand tournoi. Et puis, vous l'avez... Israël, Bosnie, Ukraine, Israël. Les fameuses voies de barrage. Pologne, Estolique, Pays de Galfaland. Israël, Occident, Bosnie, Ukraine. Là, ce seront les demi-finales. Bravo l'Ukraine ! Géorgie, Luxembourg et Grèce, Kazakhstan. De ces différentes voies, de ces trois voies de play-off... C'est chaud. Et chaque fois, un vaqueur sortira un vaqueur. Donc, trois équipes encore à déterminer. Mais qu'est-ce qu'il fait le gardien islandais ? Le nom du quatrième adversaire, du troisième adversaire de la Belgique ce soir. À moins de tirer l'Italie, la Serbie ou la Suisse. Alors, si c'est la Suisse... Alors, si c'est au moins la Suisse, je suis tranquille. Tranquille, ok ? Voilà, donc la Belgique dans un groupe déjà parfait. Alors... Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les week-ends de finale et les quatre meilleurs troisièmes. Oui, il y a quatre meilleurs troisièmes. Allez. Qui sera avec l'Allemagne dans son groupe pour compléter ? La Suisse ! Ouf ! Ah ouais, quand même, un fameux groupe. Bah, à quatre. Ah ouais, alors là, la Suisse est dans un groupe compliqué. Avec l'Allemagne. Ah ouais, alors ce groupe-là, il va être chaud. Oh mais... Match entre germanophones. Mais ils sont aussi francophones et italophones. Allez, je sais pas si j'ai bien dit Italophones. Si c'est ça, comment ça, comment ça ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Imaginez, c'est la Serbie. Ah, c'est l'Italie ! Ouh là 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 ! Alors là, ce groupe-là, ça va être chaud. Ouf ! Ah oui, il y a du lourd, comme le dit Vincent dans ce groupe. Ah ouais. Je m'inquiète un peu pour la Croatie dans ce groupe-là. Les Croaties et l'Italie. Ah, ça va quand même être intéressant, Croatie-Italie. Tant mieux. Ah ouais, ça va être chaud. L'Italie, la Croatie, l'Albanie, dans le même groupe. Et dans le groupe C. Allez, des groupes équilibrés. Ah, la Serbie. Ah mince, alors on va affronter un barragiste. Je ressens plus de suspense. Ça va, ce sera un barragiste. Putain, c'est bon. C'est le 16 juin. On va préciser que dans le groupe E de la Belgique, c'est... Je ne vous ai pas dit, le 8e de la Belgique. C'est 3. Ce sera un 3e de groupe. Si on termine 2e de notre groupe, ce sera un 2e du groupe D. Donc du groupe Pays-Bas, France-Autriche. Donc... Play-off, ah ! Ah ouais, alors là, ce groupe, il est chaud. France-Autriche-Pays-Bas... OUCHE. Mais on les a battus en campagne qualifiée. On avait rencontrés qui se retrouvent là, un petit peu par hasard, un point en qualification. Attention, l'adversaire de la Belgique. Alors c'est qui ? Ah, c'est la voie B ! Ah ! Avec l'Ukraine, l'Islande, la Bosnie ou l'Israël. Oh ! Alors si on affronte l'Ukraine... Le 26. Bah, il faut... Bah, il n'y a plus de suspense. Bah, du coup, bah, voilà. Le 26, je suppose. Si la logique est respectée. Ok, bah, voilà. Le tirage est complet. Le Portugal qui peut de nouveau se trouver avec le Luxembourg. Ah oui, mauvaise nouvelle pour Anthony Morris. C'est le Luxembourg, ce qu'on a écrit, ce que l'on espère, évidemment. Hum hum, si. C'est ce qu'on espère, hein, bon, évidemment. Alors, s'il y aurait un groupe de la mort à choisir, ce serait lequel ? Je dirais le groupe B, avec l'Espagne, l'Italie, la Croatie, l'Albanie. Car, euh, c'est un groupe lourd. Bah, voilà les groupes. Oh, j'ai tapé l'œil. L'Allemagne, la Hongrie. L'Espagne, l'Albanie. Le Danemark, non ? Le Danemark et la Slovénie. Ça, j'avais tapé l'œil, si je ne dis pas de bêtises. Tirage tout à fait, tout à fait, euh, favorable. En Belgique, ça aurait pu tomber beaucoup plus mal, hein. Hum hum. Il y a certains groupes. Portugal, République, j'ai quand même. Donc, j'ai une, deux... Les Pays-Bas, peut-être même le Pays-Bas. Trois, quatre. Quatre tirages communs. Ce n'est pas possible. Merci, Vincent. Espagne, Croatie, Italie. Tout le monde voulait éviter les Italiens, même si ceux-ci ont eu beaucoup de mal à se qualifier pour ce championnat d'Europe. Ça, on peut se comprendre. Ah, bah, pas de chance pour les Croates, hein. Qui tombent sur les Italiens. Les premiers tickets vont bientôt pouvoir être achetés. La vente des premiers tickets pour la Belgique, mardi 5 décembre. Donc, ce mardi, à partir de 11h, pour le fanclub 1895, notamment. Regardez, on a procédé aussi au tirage au sort avec des containers sur le port de Lambourg. C'est plutôt une initiative sympa. Voilà, on va voir, donc, notre drapeau belge qui est là. Ah, il est là. Je ne l'ai pas vu. Je pense que le brutier a eu quelques petits soucis. Visiblement. 14 juin, 14 juillet, c'est donc le grand rendez-vous. Et la Belgique qui débutera, on le rappelle, le 17 juin, face à la Slovakie. On va détailler tout cela d'ici quelques minutes en compagnie de Benjamin De Senac. Les premières réactions aussi avec l'ancien Meloiteur qui est là-bas en bourre. Et puis, il va refaire évidemment la réaction de Dominique Tedesco à ce tirage. pour le moins, Clément Philippe en disque de conclusion. Oui, un tirage très, très abordable. C'est vraiment en fonction de la suite du tournoi. La Suisse. Et maintenant, après cette prestation de l'orchestre de la jeunesse et du jazz, qui va clôturer cette cérémonie du... Zlacto Dalic, il a l'air un peu saoulé. On peut comprendre Dalic. Ah bah oui. Avec la Croatie affronter l'Espagne et l'Italie. Et aussi, la surprenante Albanie. Ah ouais, mais ça va être incroyable, le Croatie Albanie. Bah ouais, il tire un peu la tête. Après cette prestation de l'orchestre de la jeunesse et du jazz, avec la japonie de l'Espagne. Quand même, le Croatie Albanie, ça va être une belle image. Quand même. La Croatie Albanie. En Espagne. Ah, le Danemark dans le même groupe que l'Angleterre. Je suis content pour les Danois car ils auront une occasion de prendre leur revanche. Le Danemark aura l'occasion de prendre sa revanche. Histoire, je suis vraiment content. Histoire de se venger de ce pénalty inexistant. Pour l'Espagne. Even au niveau. Je suis content. Je vous invitez, c'est un petit peu trop débre. C'est un petit peu trop débre. C'est un petit peu trop débre. Il y a un peu trop débre. Ça va y a un peu trop débre. Sous-titrage ST' 501